Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce clipshot spécial Halloween Finite. Et oui, vous êtes sûrement au courant, mais le deuxième flight test approche à grands pas. Il débutera dès ce week-end et il est temps de se remettre un petit peu dans le bain. Quoi de mieux pour cela qu'un petit clipshot avec des clips que vous nous avez envoyés lors du premier flight test où nous jouons contre des bots. Vous êtes chaud ? Allez, on y va ! Commençons tout de suite par Hugo. Un clip des plus simples, mais qui justement nous replonge parfaitement dans le gameplay de Halloween Finite. Le mur de protection, le BR, des tirs à la tête, tout ce qu'on a impatience de faire sur Halloween Finite et son multijoueur. Maintenant que votre esprit a ravivé la flamme et la mémoire de Halloween Finite, je vous propose de monter le niveau avec Spirit, avec qui nous avons sélectionné non pas un clip, mais trois. Voyons ensemble le premier. De toute évidence, le grappin offre des possibilités in-game spectaculaires. Et armé d'un simple sidekick, vous pouvez clairement devenir une arme de destruction massive. Propre, nette et efficace, ça c'est du spectacle qu'on aime voir. Le deuxième clip de Spirit nous offre la possibilité de voir en action deux nouvelles armes présentes sur Halloween Finite. En premier, il s'agit du calcinateur, arme qui a déjà pris une certaine aura, puisqu'elle semble excessivement difficile à utiliser et pourrait presque être finalement un équivalent d'un fusil à pompe. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les kills à l'empaleur. Une arme des plus dévastatrices qui tuera en un seul coup à condition de savoir viser. Hâte de voir ce que cette arme va donner contre des véhicules. Et enfin, le dernier clip de Spirit nous propose une nouvelle utilisation de l'empaleur. Une des nouvelles armes qui semblent les plus appréciées par les joueurs. Cette arme anti-véhicule demande pour autant une grande précision. Si on pourrait rapidement la comparer à un laser Spartan, son utilisation est tout top. Une arme qui risque de revenir souvent dans les futurs clipshots que nous pourrons faire sur la chaîne. Et pour terminer ce clipshot, je vous propose de voir un clip de Stanker, qui va nous montrer la puissance et l'efficacité du sidekick, ce pistolet qui semble remplacer notre bon vieux magnum en arme secondaire. Excessivement rapide, elle offre une cadence de tir pour le moins efficace, du moins contre des bots. A voir ce que cette arme pourra donner quand nous aurons l'occasion de l'utiliser contre de vrais joueurs. Alors vous y êtes ? Vous êtes chaud pour ce second flight test ? Vous vous êtes entraîné sur la MCC ? Envoyez-nous vos clips de Halo Infinite pour de futurs clipshots. Vous serez peut-être le héros d'une future vidéo. On se retrouve très bientôt, plein de bisous, bon jeu et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501